Là, nous sommes à l'aéroport de Bukavu. Pour aller sur une mine du Congo, il faut l'autorisation des Chinois. Ça veut dire qu'il existe un territoire chinois dans ce pays, la RDC. Un territoire chinois, tout simplement, parce que personne ne sait ce qu'on produit dans ces mines-là, personne ne sait les quantités de minéraux que l'on sort dans ces mines-là. Personne ne sait ce qui se passe dans ces camps-là, dans ces mines-là. Ils déclarent ce qu'ils veulent, mais c'est classé en mine artisanale. Dans les statistiques des mines que l'on présente, personne ne peut dire ce qui sort des mines chinoises. Les compagnies occidentales qui ont acheté ici il y a quelques années, qui ont signé ici il y a quelques décennies, les ont toutes vendues à celui qui avait du liquide, les Chinois. Aujourd'hui, si vous voulez visiter une mine, vous demandez l'autorisation. Un territoire congolais. Comment peut-on parler d'indépendance ? Est-ce que ça ne nous interpelle pas ? Les Chinois ont l'air propres milices pour exploiter. Il y a des mines qui sont exploitées. Les plus proches des mines ici, quand vous allez dans Kao Zibiega, les Chinois sont en train d'exploiter. Je ne sais pas, ils ont l'autorisation de qui. Mais je peux vous dire aussi qu'ils sont maintenant en train de vendre de l'or sur le marché noir. C'est-à-dire qu'ils viennent de l'or exploité sur les territoires communes. L'autorisation de qui, on ne sait pas. Mais cet or est vendu sur le marché noir. Ça veut dire qu'ils ne paient pas de taxes, ils empochent leurs dollars et ils partent. C'est tout de même une autorité morale.